Bonjour, je suis Eribert Labelle-Elysée Addovi, journaliste, spécialiste des questions internationales et sino-africaines. Nous sommes ici au bâtiment 15 de la diplomatique résidence Compound, ce que je peux appeler la zone résidentielle des ambassades. Nous sommes ici dans la grande salle du peuple, où va se dérouler d'un moment à l'autre la cérémonie d'ouverture de la deuxième section du 14e comité national de la conférence consultative du peuple chinois. Les bonnes choses vont démarrer d'un moment à l'autre. Pour le moment, les uns et les autres sont en train de s'installer. Vous voyez un peu comment ça se passe autour de moi. J'aurai l'occasion, autant que faire se peut, de vous faire vivre l'événement. Nous sommes à la fin de la cérémonie d'ouverture de la deuxième section du 14e comité national de la conférence consultative du peuple chinois. Je suis ici avec un confrère centrafricain qui va se présenter. Je suis Patrick Nogani, journaliste, directeur de publication du journal Le Potentiel Centrafricain. Alors, quelles sont vos impressions à la suite de cette cérémonie ? C'est vraiment un sentiment de joie, de joie de voir le peuple ami chinois nous convier à cette grande activité. Et j'ai été vraiment impressionné de l'organisation et de la visite qui nous a été réservée. Donc voilà, grosso modo, mon point de vue à ce que nous venons, toi et moi, de suivre en direct de recherche confrère. Merci beaucoup. Après l'ouverture de la session de la conférence consultative politique du peuple chinois, Eribert Label-Elysée Adjovi, responsable du magazine béninois Les Labels Diplomatiques, a recueilli les propos de ses confrères africains sur ce qu'ils pensent des deux sessions, leur regard sur la démocratie à la chinoise ainsi que leurs attentes sur la coopération sino-africaine. Écoutons-le tout de suite. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Eribert Label-Elysée Adjovi, journaliste, spécialiste des questions internationales et sino-africaines. Je suis avec une consoeur. Elle va se présenter elle-même et donner ses impressions. Bonjour, je m'appelle Marie-Costine Monand. Je suis camerounaise. Je suis là justement dans le cadre de ce stage qui est organisé par le CPCC. Et donc mes impressions pour ce matin, je suis déjà impressionnée par la tenue de cette assemblée qui est vraiment contrairement à le pays où je viens. L'organisation était vraiment grandiose, vraiment géniale. Alors je suis Sabrina Massima du Gabon. En effet, comme le disait Elysée à l'instant, on vient d'assister à cette session extraordinaire du Parlement chinois. En quelques mots, j'ai retenu que le secteur privé aujourd'hui est un grand apport dans tout ce qui est enjeux politiques, enjeux économiques aujourd'hui en Chine. Donc le secteur privé contribue beaucoup à l'économie chinoise. Je suis M. Alizi, semi-journaliste algérien au quotidien El Moujahat. Je suis pleinement convaincu de l'importance aussi de cet événement qui est stratégique aussi pour le peuple chinois et honoré d'y participer. Plusieurs thématiques ont été en l'occurrence abordées. Et y participer est aussi un moyen de marquer aussi notre amitié pour la Chine, son histoire et aussi son système démocratique qui est très intéressant à découvrir.